Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui prend comme sujet les institutions françaises. La plupart des gens connaissent le président de la république, qui est actuellement Emmanuel Macron, le premier ministre ou encore l'Assemblée nationale. Mais par exemple, connaissez-vous le conseil constitutionnel ? Pensez faire la même chose pour l'Allemagne ou l'Europe, car c'est important de connaître comment marchent les états. Alors, passons au sujet. On se pose alors la question, qu'est-ce que la France ? La France est un état. Un état, c'est une société politique sur un territoire donné, délimitée par des frontières, regroupant une population. Cet état en France est indivisible. Ce terme fait suite à la première république, à l'époque de nombreux troubles fédéralistes agitaient le pays. C'est un état unitaire, c'est-à-dire qu'il y a une seule organisation politique et juridique sur le territoire. La loi est la même partout, sur le territoire et pour tous les citoyens. Il existe une seule constitution et un seul pouvoir. La France, c'est aussi un état décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'elle transfère certains pouvoirs à des organismes indépendants, responsables d'un territoire. C'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Pour prendre quelques exemples, une région, un département ou une commune sont des collectivités territoriales. C'est aussi un état déconcentré. L'exemple parfait d'un état déconcentré est le préfet. Il est responsable, à travers sa fonction, de faire respecter les règles de l'état sur son territoire. C'est une république constitutionnelle. République, ça vient de « respublica » en grec, qui veut dire la chose publique. Il y a trois caractéristiques à la république. Le poste de dirigeant n'est pas héréditaire. C'est un état de droit, c'est-à-dire qu'il est régi par la loi, en l'occurrence la constitution. La dernière caractéristique est l'intérêt du peuple. C'est-à-dire que la république doit mettre en œuvre des politiques dans l'intérêt du peuple. La France, c'est aussi une démocratie, qui vient de « demos kratos », le pouvoir du peuple. La démocratie met en avant l'individu pour faire la société. Au contraire de la république. La république, c'est plutôt mettre en avant la société, afin d'atteindre le bien de l'individu. En France, notre régime actuel, c'est le régime semi-présidentiel. Pour faire simple, c'est un mélange entre le régime parlementaire, on reviendra sur le régime parlementaire sur la vidéo, sur le système politique en Allemagne, et un régime présidentiel, comme il en existe aux Etats-Unis par exemple. Alors comment marche l'usage du pouvoir en France ? Et bien c'est écrit dans la Constitution, la Constitution de la Vème République, présentée le 4 octobre 1958 à l'Assemblée Nationale. La Constitution de la Vème République fait suite à une crise politique de mai 1958. Un coup d'état éclate à Alger, ce qui déstabilise le pays déjà plongé dans la guerre d'Algérie, et victime d'une instabilité parlementaire endémique. En France, les pouvoirs sont séparés. Même s'il n'est pas dit explicitement dans la Constitution, on dit que la séparation du pouvoir est souple, car les pouvoirs législatifs et exécutifs collaborent. Pour Montesquieu et Locke, les penseurs de la théorie de la séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs permet d'éviter la tyrannie. La base de l'Etat est la population, autrement appelée le corps électoral. Le corps électoral est composé de la population de plus de 18 ans, possédant la nationalité française, et éligible au vote. Le corps électoral élit le président de la République pour une durée de 5 ans. Le président est élu lors d'un scrutin inominale à deux tours. Une inominale car on vote pour une seule et unique personne, et à deux tours car si au premier tour un candidat n'a pas la majorité, les deux candidats ayant recueilli le plus de votes se retrouvent dans un duel électoral au deuxième tour. Le président est le chef du pays, sauf en cas de cohabitation, où il s'agit du premier ministre. Par ailleurs, il nomme le premier ministre, et il a aussi la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui provoque de nouvelles élections. Le premier ministre, lui, est le chef du gouvernement. Il prépare la liste des ministres et secrétaires d'Etat, qu'il doit soumettre au président de la République. Les secrétaires d'Etat sont chargés d'un domaine, mais ils dépendent d'un ministre. Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat forment ce qu'on appelle le gouvernement. Le gouvernement propose au Parlement, que nous évoquerons après, les projets de loi et les amendements. Les amendements sont des modifications, rectifications ou suppressions d'un projet de loi. Le gouvernement et le président de la République forment, à eux deux, ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Premier pouvoir évoqué dans la théorie de la séparation des pouvoirs. Le Parlement en France est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de deux chambres. La première est l'Assemblée nationale, appelée la Chambre basse, au contraire de la seconde, qui est nommée la Chambre haute. L'Assemblée nationale est composée de députés, élus pour un mandat de 5 ans au suffrage unilominal universel direct. Leur rôle, tout comme celui du Sénat, est d'adopter et modifier les lois. Les sénateurs sont, eux, élus pour une durée de 6 ans. Ils sont élus au suffrage indirect. Le corps électoral vote pour les collectivités territoriales comme les régions, les départements ou les communes. Ces élus-là votent pour les grands électeurs et les grands électeurs désignent les sénateurs. La réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat se nomme le Congrès et ils se rassemblent dans la salle du Congrès au Château de Versailles. Le Congrès se réunit soit pour l'adoption, soit pour une modification de la Constitution, sur initiative du Président. Le Parlement, qui désigne le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, peut renverser le gouvernement. Il reste une institution importante à évoquer. Le Conseil constitutionnel. La fonction du Conseil constitutionnel est de vérifier si toutes les lois sont bien conformes avec le bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie des normes. Le bloc de constitutionnalité est composé de la Constitution de 1958, le Préambule de 1946 écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte de l'environnement de 2004 et les PFR-LR. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Parlement, le Président de la République ou le Premier ministre, même par le corps électoral, par voie juridique. Tous les trois ans, le Conseil constitutionnel change. Un nouveau membre, nommé par le Président de la République, arrive, un autre par le Président du Sénat et un autre par le Président de l'Assemblée nationale. Ils sont nommés pour un mandat de 9 ans. Parlons rapidement du pouvoir judiciaire en France. La plus grande autorité judiciaire en France est le Conseil d'État. C'est de la Cour suprême des juridictions administratives. Elle se doit de juger l'État une administration ou un établissement public. Elle juge également le respect de la loi dans les actes des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont autonomes vis-à-vis de l'État. Même si elles se doivent de respecter la Constitution, elles gèrent leur budget seuls. Elles sont dirigées par des conseils municipales, régionales ou départementales, qui sont élus par les citoyens. La fonction est de mettre en place des politiques locales dans l'intérêt des habitants. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que j'aurais pu vous apporter des connaissances diverses et que cette vidéo vous sera utile. Les sources sont disponibles comme d'habitude si vous me le demandez. J'ai également d'autres vidéos sur le thème de l'histoire si vous voulez. Enfin, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A la prochaine, bonne journée.